... Il y a une diversité qui est importante parce que nous pensons que cette lutte contre l'islamophobie elle n'est pas seulement l'affaire des musulmans, elle est l'affaire de tous. Le fait que la conférence ait été ouverte par un membre de la commission nationale consultative des droits de l'homme était important parce que c'est une commission très large, très officielle et qui dans son rapport de 2014 a pour la première fois entériné l'idée que bien sûr le concept d'islamophobie n'est pas parfait, pas plus que celui d'antisémitisme mais que c'est un concept qui rende compte d'une réalité. Aujourd'hui il y a des gens qui sont victimes d'actes islamophobes, qui ne sont pas racistes au centre traditionnel. Quand vous vous attaquez à une femme qui porte le foulard, vous vous attaquez pas à une race, vous vous attaquez à un symbole religieux, ça fait partie de l'islamophobie. Donc quand tout à l'heure j'entendais effectivement cette femme qui m'a beaucoup touchée parce qu'elle était émue par quelque chose qui me semble assez grave, c'est-à-dire qu'aujourd'hui elle pense qu'elle est en danger, qu'elle ne peut plus librement circuler sur la voie publique, ça pose quand même un vrai problème. Et moi je pense que l'absence de sanctions des personnes qui ont des comportements, qui violent manifestement la loi, entraîne ce type de réflexe ensuite et c'est très dangereux pour la suite. Moi je me suis retrouvée seule et je me suis retrouvée vraiment mal. Dans mon cas aujourd'hui, les mamans de ma ville, grâce à l'intervention du CCIS, on a mené une action, on a porté plainte, on a porté notre affaire en justice. Il y a beaucoup beaucoup de musulmans, ou de musulmanes surtout, c'est ça qui est paradoxal, parce que souvent la lutte contre l'islam elle est menée au nom des droits des femmes, et en fait les musulmanes sont victimes d'agressions au sens physique du terme, parfois extrêmement violentes, et qui ne suscitent vraiment aucun intérêt dans les médias, ou un intérêt très limité. Les phénomènes au niveau international qui consistent à ne pas régler la question palestinienne, on les retrouve au niveau national avec le même parallélisme. C'est-à-dire que si on ne règle pas, si on ne juge pas les personnes qui sont responsables de délits en France, quand ces délits prennent pour victimes des personnes qui sont issues de la communauté maghrébine, africaine et d'origine musulmane, et bien automatiquement on va avoir un repli communautaire vers des extrémistes. Depuis 20 ans j'avais lancé cette idée des mouvements nationaux d'initiative locale, parce qu'au niveau du local les choses bougent, beaucoup plus que ce que l'on veut. Et donc quand vous dites que vous ne partagez pas mon enthousiasme, je comprends très bien parce que vous êtes au premier rang de la confrontation, mais il faut placer ça sur le temps historique beaucoup plus long. Une des idées qu'on a pour l'avenir, c'est que, évidemment on va refaire une telle réunion l'année prochaine, mais ce qu'on voudrait c'est avoir plus de relais locaux, organisationnels. C'est-à-dire que, bon, d'abord il y a les organisations, le type les organisations enseignantes, les organisations syndicales, etc., qui sont très peu sensibles à ces questions. Donc on voudrait développer à leur égard une politique de formation, de discussion avec elles. Et c'est vrai au niveau local, on essaye de voir dans les mairies, notamment où il y a d'importantes communautés musulmanes, comme on a fait à Saint-Denis il y a quelques jours, une initiative sur l'islamophobie, peut-être de la formation d'élus sur islam et laïcité, pour répondre à des questions. Il y a un travail de formation à poursuivre, chez les policiers, chez les collectivités locales, chez les élus, à tout niveau, parce qu'il ne suffit pas de rester au niveau étatique. Le gros problème, ce qui concerne les individus, on le voit à travers les récits qui sont rapportés, c'est la vie dans la municipalité. C'est ce travail qui doit être fait pour qu'on arrive à ôter ces préjugés sur ce que sont les musulmans, qui ne sont pas des terroristes et qui aspirent simplement à vivre leur quotidien normalement.